bonjour à toutes et à tous les amis installez vous confortablement ça y est c'est le week-end et donc traditionnellement sur la chaîne c'est le moment où je réponds à vos questions avec cette faq incroyable et magique franchement merci une fois de plus vous avez été très nombreux à poser plein de questions alors pas mal de questions sur zelda mais ça me paraît relativement normal je les ai pas toutes prises parce que sinon je pourrais faire une émission entièrement dédiée tant dans cette semaine ça a été le feu le feu de la passion autour de cet événement qui est cristallisé beaucoup beaucoup d'attention à savoir la sortie de zelda tears of the kingdom forcément ça s'est ressenti sur la chaîne avec pas mal de news à ce sujet mais pas que voyez je vous ai proposé aussi des bons plans pour des jeux gratuits une mauvaise nouvelle du côté de playstation on a évoqué aussi le début de la fin la nintendo switch alors c'est absolument pas la catastrophe mais voilà les chiffres officiels et les propos même du patron de nintendo en attestent playstation showcase imminent une grosse vidéo qui vous a fait beaucoup réagir qui vous a beaucoup intéressé je vous en remercie ps5 xbox series et switch il ya une différence qui est complètement folle cette vidéo si vous l'avez manqué n'hésitez pas à aller les yeux t du côté dreadfall bah on peut pas dire que ça aille très bien même pragmatiquement ça empire et puis et puis zelda tears of the kingdom avec mon premier avis le premier let's play et c'est pas tout puisque dans la nuit du lancement il s'est passé plein de choses en france en particulier le phénomène zelda est fou je vous ai mis les images le décryptage les premiers chiffres c'était assez dingue et puis pour les insiders il ya eu plein de vidéos en avant première évidemment comme d'habitude chaque semaine plus et bien une émission en direct insider exclusive c'était à ma foi très très cool de passer ce bon moment en votre compagnie et et les membres insiders effectivement bah ils sont vraiment dans les coulisses donc on discute beaucoup on a eu beaucoup de sujets de conversation cette semaine dont le bistre du jeu vidéo on va reparler dans quelques instants et c'est c'est super intéressant ça permet vraiment de d'imaginer un petit peu avec cette phase 2 de la chaîne où je teste des choses je tente des choses certaines qui marchent d'autres qui marchent moins bien etc moi même j'ai besoin de ce moment là et donc ça permet comme ça de d'échafauder la suite ultra intéressant merci en tout cas à vous mais là maintenant tout de suite des questions bien sûr évidemment c'est parti et on commence avec captain icarus hello julien as tu déjà présenté la manette adaptative de microsoft alors alors oui totalement bah regardez si vous avez manqué cette vidéo intitulé jeux vidéo et handicap les choses changent et c'est tant mieux on avait parlé avec flavien en l'occurrence bas des bonnes et des mauvaises pratiques dans l'industrie du gaming à ce sujet on sait que microsoft depuis des années maintenant a pris le taureau par les cornes et je trouve que c'est extrêmement bien pour proposer du hardware du matériel on a constaté ensemble que playstation là très prochainement allait sortir aussi des éléments adaptatifs avec le projet leonardo d'ailleurs à ce titre regardez eh bien j'ai d'ailleurs une playlist dédiée sur la chaîne s'appelle joueurs handicapés et accessibilité dans le jeu vidéo avec toutes les vidéos sur le sujet des entretiens des interviews etc je vous laisse découvrir tout cela par vous même si vous les aviez manqué mais c'est vraiment un sujet qui me paraît extrêmement important histoire moi c'est un sujet dans lequel je trouve qu'il n'y a pas de concurrence en fait c'est pas genre un tel il fait mieux et fait moins bien etc l'important c'est que ça avance pour qu'il y ait le plus de joueurs qui puissent être embarqués et clairement oui on est dans une période plutôt positive à ce niveau là puisque vous le voyez il ya des initiatives on va dire hardware mais il ya aussi des initiatives dans les jeux c'est pourquoi pas assez régulièrement bien je vous parle aussi des ce qui est fait du côté des options d'accessibilité donc voilà n'hésitez pas à aller regarder ça vous allez dans la barre vous prenez playlist vous regardez la playlist dédiée vous avez plein de contenu que j'ai pu vous créer depuis plusieurs années ça me paraît un sujet extrêmement important et donc je te remercie captain icarus pour avoir posé la question et donc n'hésite pas à aller voir la vidéo en question jockey dx coco julien va tu faire quelque chose pour la 900e du bistrot du jeu vidéo bise bise à toi bise à tout le monde bise à tous celles et ceux qui regardent le bistrot au quotidien etc alors je vais être honnête avec toi la 900e ça me paraît pas être un jalon déterminant je dirais que celui qui est assez fou c'est la millième et on est actuellement je crois à la 896e édition du bistrot du jeu vidéo donc effectivement la 900e c'est vraiment imminent la millième c'est dans un peu plus de temps d'autant que moi je me questionne beaucoup je me pose des questions vous le savez par le passé j'ai failli arrêter le bistrot du jeu vidéo il ya quelques années que ça et vous m'avez dit mais non arrête pas c'est un format qu'on adore etc il faut savoir que c'est une émission qui me prend énormément de temps tous les jours et qui en plus fait peser quand même une sorte de charge mentale parce que c'est en toile de fond tout le temps toute la journée le premier truc que je me lève c'est je check les news au fur et à mesure de journée je check les news après il faut que j'écrive les news après il faut que je prépare le bistrot que je fasse le tournage que je fasse les miniatures etc et ça c'est tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours alors j'aime ça parce que moi je suis passionné par l'actualité du jeu vidéo et je sais que vous appréciez mais ce que je veux dire par là c'est que c'est assez intense et que pour que j'ai toujours la flamme de continuer le bistrot du jeu vidéo il faut aussi que je puisse y mettre bien ma pâte et c'est donc ne limitons pas le bistrot du jeu vidéo a par exemple un simple pourtour un encadré ce serait quand même assez dommage d'autant que vous l'avez constaté ces derniers temps j'essaye de faire évoluer un petit peu les miniatures je vais aller je vais tout à fait honnête pourquoi tout simplement parce que après des années regardez alors fait des miniatures avec des pourtours vert rouge boisé orange jaune etc dans tous les sens j'en ai fait des milliers et des milliers parce que les miniatures c'est moi qui les fais comme le reste des vidéos c'est tout est fait maison et ben je commence à être un peu lassé de ça et j'ai envie que ça respire un petit peu donc vraiment si vous aimez réellement le bistrot du jeu vidéo jugez le pour le fond ce qui vous apporte sur les news etc plutôt que juste sur la forme d'une miniature je vous en remercierai infiniment d'autant que vous le savez le bistrot du jeu vidéo ça arrive soit le matin tôt vers 7 heures soit en fin de journée vers 18 heures et là celles et ceux qui m'ont demandé mais pourquoi ça change parfois bah c'est pour être en première fraîcheur quand il y a une grosse news qui tombe et que par exemple je préfère vous le mettre en fin de journée et puis ça n'empêche absolument pas ceux qui le consomment le matin de pouvoir le savourer donc voilà je sais que le bistrot c'est un format qui est cher à vos yeux pour autant avant de conclure sur ce sujet là vous l'avez aussi remarqué en ce moment et ça fait vraiment partie des choses que je veux pousser dans la phase 2 je vous propose de plus en plus d'éditos je vous propose de plus en plus aussi de débats d'interviews ce sont des formats qui me plaisent beaucoup ce sont des formats qui vous plaisent aussi et donc c'est des formats qui prennent du temps je peux pas forcément tout faire donc il y aura parfois des arbitrages à faire donc n'hésitez pas à me dire quelles sont les émissions les formats que vous aimez et j'essaierai au maximum de vous écouter même si vous le comprendrez je crois en termes de charge mentale etc un créateur de contenu se doit de garder quand même la barre de faire des choses qui lui font du bien parce que sinon au bout d'un moment si je prends moins de plaisir à faire des choses ça se sentira c'est absolument pas le cas aujourd'hui la preuve franchement vous voyez cette semaine moi elle m'a donné mais une claque positive j'ai trop kiffé vivre tout ça avec vous et j'avais envie que ça continue donc merci merci pour votre message votre soutien et parfois aussi un peu votre compréhension sur certains choix que je peux être amené à faire comme sur les cadres colorés de couleurs ou en bois etc donc si vous voyez que certains ne l'ont pas compris ou machin n'hésitez pas calmement à leur expliquer les raisons du pourquoi dépresse pascal félicitations pour ton travail et mille merci tes vidéos m'ont remonté le moral quand c'était compliqué bah pascal déjà moi je t'envoie plein de bonnes ondes plein de bonnes forces un petit coeur et je suis sûr que la communauté va va faire de même je reçois souvent des messages comme le tient pascal et ça me fait chaud au coeur ça me fait plaisir de voir que bah la bonne humeur l'envie que j'essaye de d'insuffler dans mes contenus vous font du bien je sais que voilà moi ça m'arrive aussi d'avoir des journées moins bien ou même des périodes où c'est plus compliqué alors moi vous le voyez moins parce que quand je tourne une vidéo je vais pas arriver genre salut ça va machin mais parfois peut-être que vous pouvez ressentir un petit peu plus donc on est dans un bateau commun et donc bah vos messages le tient pascal etc me fait du bien parce que quelque part ça veut dire que je sers aussi un petit peu à quelque chose tu vois quand on parle de jeu vidéo ça reste du divertissement c'est pas très très important pour la vie mais mais si ça fait du bien des gens si ce que je produis vous apaise un peu vous fait changer un peu les idées moi ça me fait du bien aussi donc envoyons nous des bonnes ondes collégialement ne soyons pas toujours là à noter juste les choses qui ne conviennent pas ah mais t'as pas mis le cadre autour de ta vidéo mais non mais c'est une catastrophe voilà ou à mais pourquoi tu voilà essayons d'être positif essayons de se tirer tous les uns vers le haut et bah ça fera vraiment du bien donc des bonnes ondes à pascal et des bonnes ondes à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui parfois voilà mettent peut-être un petit genou à terre où on n'est pas ça d'un peu plus compliqué je pense à vous on pense à vous avec la commu et venez sur les lives venez dans les émissions et passons du bon temps ainsi que dans les commentaires ça fera du bien à tout le monde merci votre compréhension de votre bienveillance vous êtes une super communauté merci xavier adar ça c'est une question importante elle est revenu pas mal de fois salut julien pourquoi la presse donne d'aussi bonne note à zelda tier the kingdom alors que le jeu est dépassé techniquement ça c'est quelque chose que j'ai vu revenir plusieurs fois et je vais vous en parler très concrètement c'est vrai que parfois il ya des gens qui se disent je comprends pas pour tel gros jeu la presse elle pointe du doigt les carences techniques et pour zelda non c'est pas le cas première chose tout d'abord le plus important à mes yeux je peux pas parler pour toute la presse et tous les médias évidemment mais pour moi c'est pas le nombre de pixels ou le nombre d'images par seconde qui compte le plus c'est l'expérience la trace qu'un jeu laisse ça c'est pour moi important et à ce titre là zelda tier the kingdom il met une claque à 90% de la production vidéo ludique en termes d'immersion en termes de de défis même intellectuel de puissance émotionnelle etc c'est extraordinaire c'est évidemment subjectif mais et ça c'est reconnu par les médias etc comme un jeu d'excellence alors oui c'est vrai bah il souffre du fait de sortir sur nintendo switch et je vous en ai parlé sans détour dans mon test oui c'est vrai les textures sont pas ouf oui c'est vrai ça aliaze parfois c'est un peu vide etc c'est vrai parfois il ya même des petites chutes de framerate de ci de là mais à la fois vous comprendrez aisément aussi qu'on juge un jeu par rapport à la plateforme sur laquelle il sort on peut pas jouer de la même manière un jeu game boy et un jeu ps5 c'est juste pas possible et la nintendo switch n'a jamais fait sa communication sur le nombre de terraflop la puissance complètement cosmique de sa machine non 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 ils ont fait sur le côté hybride sur des jeux qui touchent la famille tous les joueurs et surtout sur d'excellents jeux mario galaxy mario 10 c pardon breath of the wild mario kart tiers of the kingdom et ce sont des jeux mais stratosphériquement bon donc la réponse elle commence à se glisser un petit peu là dedans ensuite je trouve que décide par exemple comme digital fondry qui font un travail remarquable je serais bien incapable de faire toutes leurs analyses aux pixels au frame rate etc mais on parfois aussi tendance à mettre un focus sur des choses qui à mon sens ne me paraissent pas déterminante dans l'appréciation d'un jeu le framerate avec la courbe la genre à ça a baissé de cinq images par seconde ça pour moi c'est vraiment un délire de pc liste qui a payé cher pour avoir sa grosse carte graphique et machin qui veut des pertes de dingue mais quand tu es consoleux moi je me rappelle même de l'époque de la nes de la super nintendo il y avait des shoot them up qui ramait dans les plus grosses scènes et nous joueurs on faisait waouh t'as vu comme c'est impressionnant le jeu il est tellement ouf qui fait ramer la console et c'était pas négatif alors évidemment je suis pas en train de dire vive les jeux qui râmes et machin bah pas du tout non mais moi par exemple qui joue plutôt à des jeux action aventure solo un peu comme zelda moi le 30 fps par exemple me va très bien je trouve qu'il est plus cinématographique d'ailleurs que le 60 fps c'est un truc que vous m'avez entendu fréquemment dire pas juste là pour zelda ou autre donc moi je suis très cohérent sur ma ligne moi je ne jugerais jamais un jeu exclusivement sur cette technique en revanche je vous en parle et dans mon test xavier tu pourrais aller voir je vous ai parlé du fait que bah oui moi même j'ai préféré que nintendo sorte une nouvelle console un peu plus boosté qu'on profite de zelda tears of the kingdom qui est un jeu extraordinaire avec un rendu visuel le petit cran du dessus bah franchement je comprends très bien qu'on en parle en revanche je comprends très bien qu'on en tienne compte que en fait à la marge sauf si ce sont des jeux ultra buggés c'est pas le cas de zelda tears of the kingdom si ce sont des jeux indigents techniquement sur plein de segments c'est absolument pas le cas et je vais aller même plus loin xavier tu sais parfois il ya des jeux sur lequel les médias et les joueurs ça tarde un peu sur la technique mais peut-être parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le reste peut-être que parce que le fond il est pas si ouf que ça et donc tu parles de d'un élément la technique alors que sur zelda je pourrais tenir des heures et des heures pour parler de plein d'autres choses plutôt que de nombre d'images par seconde lorsque je rentre dans une forêt sous un orage avec une ambiance de dingue tu vois ce que je veux dire mais en parler l'évoquer me paraît tout à fait légitime sain normal et c'est pour ça aussi que j'avais envie de répondre à ta question mais non à mes yeux du moins ça c'est ma ligne à moi jamais la technique dictera le coeur d'une appréciation d'un jeu non non quand ça va pas faut le dire je suis jamais caché de le faire sur les jeux ça allait pas vous prévenir mais c'est absolument pas le cas de zelda tears of the kingdom donc voilà j'espère que j'ai répondu le mieux à ta réponse je suis comme toi j'attends que nintendo sorte aussi une nouvelle console que ce soit techniquement un peu plus évolué mais dépassé techniquement oui mais enfin sur tout le reste il enterre tellement la production vidéo ludique sur tellement d'autres segments que voilà c'est ça que je et plein d'autres personnes retiendront en tout cas très clairement romain le grand bonjour julien si tu devais choisir à l'heure actuelle tu choisirais zelda tears of the kingdom ou hogwarts legacy comme gothi donc comme jeu de l'année alors premier point je ne renierais absolument pas le fait que j'ai adoré hogwarts legacy a vraiment j'ai passé un moment génial c'est un jeu qui m'a fait du bien ouais franchement et je pense qu'il a à mon sens toutes les chances pour être au moins dans les nommés au titre de jeu de l'année c'est une très belle aventure techniquement on parlait de la technologie technologiquement parlant c'est clairement plus affûté que zelda tears of the kingdom même si même si je soulignerai une dernière chose pour revenir un peu la question d'avant que je remets un instant tu dis techniquement dépassé en termes de moteur physique chimique plein de trucs externa machin il est vraiment le trait le très haut cran du dessus de plein d'autres jeux donc attention à ce qu'on appelle la technique mais ceci est une autre histoire donc j'ai adoré tears of the kingdom j'ai adoré hogwarts legacy enfin je vais être honnête avec vous à l'heure actuelle en l'état tears of the kingdom c'est le cran archi au dessus de hogwarts legacy dans plein de domaines plein de domaines il ya un tel frisson de la découverte de l'exploration de ces remarquables il ya tellement de possibilités je vous dis c'est un jeu qui est quasiment infini c'est pas le cas de hogwarts legacy qui est plus traditionnel dans sa forme qui à mon sens a et aller chercher piocher certains éléments intéressants de breath of the wild etc la quête des merlins en vérité c'est c'est les korogu ni plus ni moins donc si je devais trancher entre les deux pour le moment du moins mais enfin ça c'est définitif pour moi ce serait tears of the kingdom entre hogwarts legacy et tears of the kingdom mais les deux m'ont permis de vivre des trucs assez fou donc voilà et vous allez voir en fait c'est une question en plusieurs temps parce que il ya marie le bricoleur quels autres triple a attendu cette année et ça c'est un truc de fou comme vous me posez chaque semaine la même question mais pas toujours la même personne mais donc je me suis dit je vais en parler maintenant c'est vrai que 2023 c'est l'année de dingue alors moi je pense qu'on ne peut pas et on ne doit pas limiter le jeu vidéo a juste les jeux triple a il ya plein de jeux indés etc la prochainement par planète of lana qui s'apprête à sortir qui m'a l'air vraiment très 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 chouette il faut pas les oublier mais c'est vrai aussi pragmatiquement que le regard de la majorité des joueurs est tourné vers ces gros jeux les fameux triple a alors de répondre quels autres jeux j'attends cette année parce que l'année elle s'arrête pas avec la sortie de the kingdom heureusement quand même faut de la diversité faut d'autres propositions etc des bonnes des moyennes des moins bonnes et peut-être même des exceptionnels et bien moi le prochain jeu que j'attends maintenant fiévreusement c'est lui final fantasy 16 ou que oui alors bon vous me connaissez un peu moi j'aime beaucoup les licences japonaises final fantasy en particulier j'espère tellement tellement que cet épisode va revenir au firmament de la saga et d'ailleurs ça vous le savez pas un secret j'ai pu y jouer il ya quelques temps et donc prochainement je vais vous en parler je vais vous donner un nouvel avis avec de nouvelles images avec des trucs c'est j'aurai beaucoup de choses à vous dire et ça permettra de commencer à savoir est ce que potentiellement ce final fantasy 16 il va tout dégringuer ou finalement on verra etc donc ff16 certainement je pourrais parler aussi de diablo 4 bah oui qui arrive alors c'est moins ma typologie de jeu vous le confesse vous le savez mais c'est vrai que un je vois la ferveur qu'il ya autour du titre et deux j'ai eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois et clairement qualitativement ça a l'air vraiment très très chouette donc là c'est un autre gros triple à attendre mais il n'est pas seul encore il y en a d'autres évidemment si on part un petit peu plus loin vers la rentrée et il y à starfield à temps tellement attendu promesse complètement vertigineuse là encore et jeu extrêmement important pour xbox et bethesda dans l'absolu alors ça c'est pas de son fait ce pas de sa faute quelque part la pression sur les développeurs elle est énorme et je comprends et à la fois j'ai envie de leur envoyer des bonnes ondes je pense que pour tout le monde ce serait cool que ce soit un super jeu donc très très attendu par plein de gens mais par moi aussi parce que un voyage spatial comme ça ou pas avec des milliers de planètes et machin s'ils arrivent à en faire quelque chose de cool ça pourrait être vraiment fou donc j'espère je croise les doigts vraiment pour que ce starfield soit à la hauteur rien de ça ça fait rêver ce genre de plan moi ça m'embarque donc trois coups doit croiser pour starfield mais ce n'est pas tout a priori à peu près à la même période on devrait être fixé dans quelques temps il y en aura un autre spiderman 2 et là aussi alors c'est totalement différent mais je l'attends de dingue parce que moi j'ai beaucoup aimé le spiderman de la ps4 une part révolutionnaire mais qu'est ce qu'il était plaisant en fait c'était vraiment un jeu feel good agréable spiderman était cool miles morales j'ai beaucoup aimé aussi les deux là conjointement seront au coeur de cette suite il y aura venom bref et puis visuellement ça pourra envoyer j'ai l'impression quand même vraiment du très 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 haut niveau donc il n'y a plus qu'à voilà donc ça fait déjà quand même pas mal après on pourra en ajouter évidemment d'autres mais je vous garde pour en reparler encore je dirais que techniquement c'est les c'est les quatre là à venir qui risquent de cristalliser le plus d'attention mais dites moi un petit peu parce que je crois que l'off est-ce qu'il ya assassin's creed n'a toujours pas vraiment de date pour mirage mirage l'attend aussi à fond c'est un triple a là encore donc assassin's creed mirage j'espère je croise des doigts ce sera cool est-ce qu'on va avoir avatar cette année c'est pas les parents c'est pas pas l'impression l'impression qu'il ya plus de date et machin est ce qu'il y aura encore un gros jeu qui va sortir peut-être avec une surprise n'aurait pas été annoncée peut-être du côté de nintendo on verra mais enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que cette année c'est bien 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 remplir et que c'est pas fini et que c'est bien bien cool et que ce sera complexe de définir le gothi même si bon il y en a un qui prend un petit peu d'avance pour le moment du moins je rappelle quand même regardez sur metacritic le numéro 1 de l'année c'est the legend of zelda tiers of the kingdom 96% va falloir se lever tôt pour aller le chercher hola de tous les jeux que j'ai cité là va falloir mettre la barre très très haut parce que tiers of the kingdom a révolutionné un jeu qui avait révolutionné l'industrie faut pas juste être un bon jeu pour être gothi cette année faut être un jeu extraordinaire à suivre voilà je réserve encore mon jugement même si pour l'instant vous avez compris où mon coeur bas voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui dans cette nouvelle faq j'espère que ça vous a fait plaisir j'espère que vous avez eu plein de réponses à plein de questions c'est cool n'hésitez pas à me dire quelle est l'émission que vous avez préféré cette semaine sur la chaîne et puis surtout le pape le pp bien évidemment le petit pouce vers le haut ça aide concrètement la chaîne merci ça prend une seconde c'est gratuit et c'est bien cool l'abonnement si vous voulez être sûr de ne rien manquer de l'actualité de jeu vidéo en plus en ce moment il ya plein de concours pour les abonnés de la chaîne et puis partagez partagez moi cette émission sur vos réseaux sociaux fait fait plaisir ainsi que déguster les vidéos du catalogue que vous avez peut-être manqué allez on se donne rendez vous très très rapidement avec d'autres émissions mais d'ici là vive notre passion du jeu vidéo et moi là je pense que je vais aller jouer à zelda voilà continuez mon aventure parce que reste des choses à voir et c'est ça qui est trop cool et ciao